Bienvenue sur Embarque avec moi, je fais des vidéos en caméra embarquée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on est dans une Toyota iGo 2. Quelle année ? Alors c'est une voiture neuve de cette année Martin. Voilà, je l'ai acheté en février 2022. A Torrent-Bessinco et elle a 11162 km exactement. Un peu trop beau. Et donc nous avons dans le ménage deux Toyota. Mon épouse a une Toyota Yaris. Et moi depuis longtemps, je voulais une Toyota iGo, deuxième voiture qui est petite et sympa et qui correspond tout à fait à mes besoins. Elle est fiable. On est très bien installé. C'est une voiture qui n'est pas plus simple. C'est une voiture de ville. La cylindrée fait moins de 1000 cm3. 998 pour être précis. Elle fait 70 chevaux, 51 kW. Et c'est un moteur essence. Oui, c'est un moteur essence. Donc par les temps qui courent, on n'achète plus de moteur diesel. Et donc c'est la Super 98. Comme la voiture est petite, elle est très agréable pour conduire en ville. Maniable. Elle est très maniable. Elle se trouve partout. Elle se gare quasiment partout également. Et j'ai vu qu'il y avait la caméra. Oui. Ok. En matière multimédia, elle est très bien équipée. Il y a la caméra de recul. Il y a tout ce qui est radio numérique. Il n'y a pas de GPS intégré. Mais il y a Android Auto. Et donc quand je le connecte avec mon smartphone, j'ai l'image GPS ici sur l'écran. Est-ce que tu peux monter ici ? Si tu n'as pas d'ouïe, je connais que tu ne vas jamais faire ça en roulant. Non, non, non. Tu connais. C'est presque automatique. Un petit instant. Voilà. Voilà. C'est tout simple, mais il faut y penser. Voilà. Donc je n'ai pas mis de destination. Et tu vois, Google Maps apparaît automatiquement sur mon écran. Ce qui offre beaucoup de confort et qui est plus sûr aussi que suivre une image Google Maps sur le smartphone. Alors comme défaut, comme c'est une voiture qui est peu puissante, elle n'a pas beaucoup de reprise dans les montées. Donc même sur autoroutes, parfois, j'arrive péniblement à 100 km heure dans les grandes montées. Mais ce n'est pas grave. Nous voici dans la petite Suisse autaintoise. Des routes qui tournent, qui montent. Et on est content. Très content. En plus, c'est une voiture qui ne coûte pas cher, puisque je l'ai acheté neuve, seulement 13 000 euros. Elle consomme moins de 5 litres au kilomètre. Et j'aime beaucoup la ligne, également. Donc l'extérieur est bien conçu. J'aurais une confidence, je l'aurais préféré en rouge. Mais il n'y avait plus de rouge disponible en stock, donc j'ai dû prendre une blanche. Mais j'aime bien les Aigo rouges. Cerco... Voilà, une route qui tourne. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement prudent, parce que le sol peut être glissant. On annonce de la pluie tout à l'heure, avec possibilité de verglas. Je reviens des hautes failles, où il y avait de la neige et des plaques de verglas tout en haut. Donc, il faut être prudent. Oui, mais ici, là, il n'y a pas de risque. Pas encore, mais ça pourrait devenir dangereux ce soir. Oui, je dois arrêter de neige. Les températures sont positives, tu vois, il y a un degré. Oui. Bien. J'arrive à un croisement. C'est ici la chaussée ? Oui. Je tourne à droite ? Oui. Oui. On va retomber sur... On vient chez toi, hein. C'est ça, Tétienne ? C'est ça ? Oui. Oui. Et ici, on peut reprendre un peu de vitesse. Tu es bien installé, Martin ? Oui. Oui. Et là, tu verras un arrêt de bus. Oui. Et c'est là que tu es tombé en panne, avec la prétérante Aigo. Oui. Mais celle-ci, elle fonctionne bien avant de tomber en panne. Oui. Moi, j'aime bien tout ce qui est Android Auto et tout ça. Oui. Ça permet de ne pas avoir de GPS. Et c'est une bonne option, parce que tu as toujours les cartes Aigo. Oui. Et en plus, surtout pour une voiture comme ça, il n'y a pas de GPS qui est offert, puisque c'est une voiture bon marché. Et grâce à Android, on a un niveau de confort des grandes berlines. Oui. Tu la trouves depuis ce que tu l'as, elle n'a pas fait pour moi ? Non, c'est une voiture fiable. Je n'ai jamais eu de panne ni d'accident. Elle est confortable. Elle correspond parfaitement à mes besoins. Moi, j'ai l'honneur de t'avoir dans ma voiture, alors que c'est une voiture modeste. C'est la première fois, Martin, que j'ai un YouTubeur à mes côtés. J'ai écouté beaucoup mes vidéos. Oui, oui. Et donc, vous pouvez vous le dire, faire passer sur la scène. Voilà. Je serai célèbre sur les réseaux. Non. C'est ma voiture qui va être célèbre, pas moi. Oui, oui. Mais c'est elle qui compte aujourd'hui. La Toyota iGo. Ah ben... Franckville, elle était très confortable. Ah... Des bombes reprises, moi. Comme ça, on voit la caméra. Et voilà ! Et voilà ! On voit qu'elle est neutre. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi !